ce mardi soir 7 juin et 8 du mois et 9 pardon du mois de sivan pour l'askara ce soir donc de pour l'askara de mahlouf ben israël et esther el hara je l'ai bien prononcé sur le thème de la mesirout nefesh pour la torah on commence tout de suite ce jour en vous souhaitant et merci en même temps pour avoir acheté ce chiour ainsi que tous ceux qui achètent des chiourim ça nous aide énormément surtout pour le 10 du mois qui arrive vraiment on a besoin de votre aide pour ceux qui peuvent ceux qui peuvent ceux qui peuvent pas un sourire suffira la mesirout nefesh commence déjà par une grande question vous savez que dans le judaïsme nous avons deux montagnes nous avons la montagne du sinai et nous avons la montagne de moria comme je l'expliquais il ya quelques jours seulement l'honneur de la fête de shavuot on a constaté que la montagne sur laquelle dieu a préféré résider c'était la montagne de moria celle qui se trouve au centre de jérusalem sur lequel ben isra tachem très prochainement le bet amigdash sera reconstruit jérusalem capitale de tous les coeurs juifs jérusalem résidence de la chéchina pour l'éternité une grande question se pose par mon chachamim comme l'explique rabbi ou datsatka comment se fait-il que dieu qui ai donné la torah sur le mont sinai est abandonné la torah du sinai et il a abandonné pardon la montagne du sinai alors qu'il lui a donné sa torah et qu'il a préféré d'errer donc résider sur la montagne de moria réponse très simple observons ce qui a été donné sur la montagne du sinai la torah face au peuple d'israël et les nations du monde qu'est ce qui a été accompli sur la montagne de moria à jérusalem le sacrifice de yitzhak et dieu nous répond la chose suivante là où il ya de la torah sans mes sérout nefesh je laisse tomber parce que ce qu'il ya de plus important dans ce monde ce n'est pas l'accomplissement de la torah et des mitzvot qui se fait mais combien dans la difficulté tu l'as accompli en d'autres termes ce n'est pas pour les actions elles mêmes des mitzvot que nous sommes récompensés parce que nous avons été créés pour cela comme l'explique rabbi tarphone mais c'est pour comment et dans quelle situation tu as accompli la torah et les mitzvot combien de mes sérout nefesh quand tu t'es levé la nuit quand tu n'avais pas de quoi finir le mois malgré tout tu n'as pas annulé tes prières tu n'as pas annulé ton étude de la torah malgré tout tu n'as pas arrêté de donner ton maser c'est dans la mes sérout nefesh le don de soi le fait de se surpasser qu'intervient le salaire et akadosh baruchu il a choisi la montagne de moria parce que là bas un homme de 37 ans du nom de yitzhak selon rachis a été prêt à donner sa vie alors que dieu ne s'était même pas adressé à lui mais à son père il n'a pas hésité à donner sa vie pour le peuple d'israël et c'est là que tout le salaire de notre avodat hachem le rabbi de loubavitch a dit qu'un vrai évêque d'achem c'est celui qui quand il peut étudier par exemple deux heures par jour facilement le rabbi dit n'a pas encore commencé sa avodat hachem mais à partir de quand ce sera dur pour lui alors deux heures et dix minutes ça devient très difficile pour lui le rabbi il dit à ce moment là c'est deux heures et onze minutes que commence le vrai travail d'achem c'est quand je n'ai pas besoin je ne ressens pas je n'ai pas envie que je le fais qu'est tout le salaire comme ça nous dit la mishnada maseretavot que nous venons de lire en l'honneur de la préparation des midot pour la fête de shavuot les fumes tzahara agra plus la mitzvah est difficile pour moi plus le salaire grandit dans l'accomplissement de cette mitzvah là ou frein le harizal nous apprend aussi dans le chara gilgulim que si un jour un homme se heurte à une mitzvah ou une femme à une mitzvah qui est très difficile pour elle à accomplir et que franchement elle n'a pas envie ça la saoule pas envie ça le fout je n'ai pas envie franchement mais elle va le faire mais attention pas va le faire non elle va le faire de tout son coeur elle va s'efforcer le harizal il dit plus une mitzvah sera dure pour toi et plus c'était pour cela que tu vas découvrir que dieu t'a fait venir sur terre qu'est-ce qu'il veut il veut pas que tu t'accomplisses il veut pas que tu rajoutes la pierre à l'édifice qui te manquait dans ton l'amaba la mitzvah qui te manquait qu'est-ce qu'il va faire il va t'en l'éloigner en te dégoûtant ou en te trouvant des excuses d'éminéem le harizal il te dit c'est quand ça devient très difficile que commence enfin le vrai travail tout le monde se rappellera très bien de ce grand sadique le raf toledano du maroc pour ce qu'elle a à dire ce grand sadique un jour au maroc un homme tape à la porte et demande vous allez venir ici on va vous donner une chambre la rabanite de recevoir cet invité qu'elle ne connaissait pas et elle a remarqué qu'il avait une conduite un petit peu hautaine il servait tout seul il demandait rien il chantait il se grattait le vent d'être un peu bizarre comme personnage et puis quand montée chabat est arrivé la rabanite regarde le raf en disant ma coréito qu'est ce qui se passe avec lui à ce moment là le raf toledano lui dit vous voulez prendre un repas avant de reprendre la route il dit ah non je reprends pas la route ah non je veux pas partir à la nuit vous plaisantez c'est moi c'est chabat ça vous dérange pas de façon il ya une chambre de libre je peux rester ici je veux pas vous déranger vous inquiétez pas je m'occupe de moi j'ai pas besoin de vous waouh le raf lui dit bien sûr barouh haba barouh haba et l'homme s'installe dans la chambre et puis voilà que dimanche passe lundi et puis mardi mercredi arrive la rabanite pète les plombs elle va voir son mari elle lui dit je t'en supplie regarde cet étranger là il est pas comme les autres il est culotté il est effronté il est il est pas sympathique et puis le matin il se lève tape les portes il a réveillé les enfants et le raf toledano il se lève il voit sa femme il lui dit chérie là tu peux plus du tout elle lui dit vraiment là je suis à bout je ne peux plus s'il te plaît paie lui une chambre à l'hôtel à quelque part une auberge qui parle je peux plus il lui a dit je te repose la question ma femme là tu peux plus du tout elle lui a dit je te chure je peux plus du tout alors le raf il a dit à sa femme alors sache qu'à partir de ce moment là commence pour nous la vraie mitzvah d'orna sa tori chaque seconde qui passe tu as compris la mitzvah tel que la torah le demandait il lui a dit je comprends pas je vais t'expliquer c'est dans la messe route nefèche que la mitzvah devient la plus brillante et qu'elle atteint le summum de son accomplissement mais tant que tu es à bout tu commences la mitzvah alors elle lui a dit tu sais quoi tant que je te dis rien laisse le vous connaissez la suite avec le yetzvah dès qu'elle a dit cette phrase à 10 heures du matin lui dit merci pour m'avoir accueilli et il est parti le rêve lui a dit ah t'as eu que deux heures de messe route nefèche au delà de toutes tes forces comme ça a expliqué le raf tolé d'anneau à son épouse c'est quand tu ne peux plus moi ça me fait un petit peu sourire quand j'entends ces femmes mariées qui reçoivent des fois la belle-mère le beau frère la famille j'en peux plus je suis crevé je suis fatigué c'est vrai je respecte attention on n'est pas votre place et votre mérite est incommensurable que dieu vous bénisse vraiment todaraba en mon nom nom de tous les maris en tous les hommes les enfants ma mâche todaraba pour la messe route nefèche que vous faites pour les fêtes et autres mais sachez combien vous perdez combien vous perdez parce que si vous voyez le salaire que dieu vous réserve alors que vous étiez à bout et vous allez recevoir du monde c'est exactement là que se trouve la messe route nefèche alors bien entendu attention s'il ya des problèmes de santé problèmes psychologiques par exemple on est en dépression on arrête tout de suite je ne parle pas de ça on ne tire pas sur un élastique quand il est déjà trop tendu il va péter je parle que des fois on pourrait faire un peu d'efforts et que bon on n'a pas envie et vrai ça me saoule c'est un côté un peu roulou comme ça un peu francophone que j'aime pas trop on base un peu les choses rabanne rabanne mais on est pourquoi parce que c'est là exactement qu'est l'épreuve l'épreuve elle est exactement là avra ma vie no alava shalom avra ma vie no alava shalom alors qu'il était circoncis à 99 ans presque 100 ans il hurlait de douleur ça faisait mal il a dit c'est maintenant que je vais aller chercher des invités mais qu'est ce que tu vas chercher des invités t'es malade t'es pas tour tu n'as pas besoin de faire celui qui est à nous ce pas très celui qui est en cas de force majeure il est quitte vous savez pourquoi avrami s'est levé dans un paracha de la héra et qu'il a attendu que des invités viennent manger chez lui parce qu'il a dit j'ai pas un meilleur moment dans mon histoire pour accueillir des gens maintenant que je ne peux pas les accueillir maintenant que je souffre la mort ma misva d'or que n'a sa tolchim atteint son seul homme et qu'il a reçu des anges la torah vient nous faire une magnifique allusion un clin d'oeil dans l'histoire quand tu fais quelque chose et que tu es à bout que tu ne peux plus et que malgré tout tu vas le faire avec le sourire attention pas en t'en plaignant toute la journée c'est des anges qui viennent ce sont plus des humains parce que là tu as dépassé les anges les anges qui sont faits de feu se prosterne devant toi dis waouh là tu es un grand prenons le cas de hana veshiva benéa sept fils qui vont mourir sous les yeux de leur mère qui les aimait plus que tout au monde où il faisait de la voie d'azara et se prosterner devant une statue et ils vivaient où ils refusaient ils étaient tués de façon atroce dépecés coupés pendus dans de l'huile bouillante sous les yeux de leur mère et qu'est ce qu'a dit hana veshiva benéa elle a dit à kadosh bar khurib bono shalolam j'ai perdu mes sept enfants sous mes yeux je suis encore plus grande qu'avram avinu qui lui en a sacrifié un seul et il est revenu avec lui moi j'en ai sacrifié sept et elle s'est jeté du toit pour ne pas chasver shalom être abusé par les ennemis d'israël et pour ne pas faire d'avod azara hana veshiva benéa quand on voit la messeroute nefesh de notre tzadikim toute leur vie les femmes d'israël qui allait au mikveh en russie la nuit et pour fuir le regard des cossacks elle s'enfonçait dans la forêt cassé la glace qui était des fois à moins 30 degrés moins 10 degrés et se plongeait et se replongeait et se replongeait sortant dans l'obscurité nu pour se couvrir d'un drap très fin parce qu'ils étaient pauvres et courir à la maison de toutes leurs forces alors qu'elles étaient frigorifiées elle disait à leur mari en rentrant je me suis trempé mon amour et elle se donnait à eux les bnottes israël en égypte par le mérite des femmes d'israël nous sommes sortis du pays d'égypte elles étaient battues spoliées massacrées violées abusées tout ce qu'on ne peut pas imaginer en égypte un pays de débauche totale et malgré tout se faisait belle le soir elle couvrait leurs cicatrices avec du fond de tinge parce qu'elles avaient à l'époque un maquillage elles allaient pêcher du petit poisson pour remonter le moral de leurs époux puis se donner à eux alors qu'elles savaient que les premiers nez seraient jetés dans le nid qu'elle mais ces routes ne fèches il leur a dit eh c'est par votre mérite à vous que je vais sortir les enfants de la galoute c'est par votre mérite à vous et femmes d'israël que je vais apporter la rédemption dans le livre de echa qu'on lit à tchabeav en midrash echa on raconte à cause d'une mesirout nefesh il a arrêté les massacres par notre conduite désobligeante qui a provoqué la colère des anges qu'on a créé par notre propre bêtise des gens accusateurs une femme était en train de mourir de faim il lui restait un tout petit morceau de pain et alors qu'elle allait le mettre dans la bouche pour essayer de vivre encore peut-être une heure de plus une autre femme la regarde et lui tend la main et lui a donné ce pain et elle est morte quand elle est morte elle a dit à dieu ribono shell olam moi c'était mon morceau de pain j'ai préservé c'est tout ce qui me restait mais j'ai préféré mourir en faisant la mitzvah de chesed donner à une autre de tzedakah que de le manger penser à ma vie dieu lui a dit tu as raison alors quoi et moi alors qui ai fait ça toi tu peux pas vous faire don de ta vie et dieu a arrêté immédiatement la mort des enfants d'israël à la destruction du temple qui comme tout le monde le sait la messe route n'effèche de rachal immenu aléa shalom rachal chers amis comprenez le bien essayer de l'imaginer c'est son mariage elle va se marier avec l'homme de sa vie elle n'aime plus que tout au monde c'est yaakov avinu elle a prié pour lui elle l'attendait le jour où elle enfin essaye sa robe de mariage la vanne vient la voir et lui dit depuis quand est ce que tu comptes prendre la place de ta sœur je mets papa qui bouda va eh manon allons le respect des parents petite religieuse allez essaye la robe à ta sœur et rachal essaye la robe à sa sœur et lui donne les trois signes que lui avait donné yaakov pour ne pas que yaakov se rendre compte qu'il ya une supercherie et que sa sœur se fasse humilier ou maudire par yaakov et lui dit léa mais tu sais ma sœur le problème c'est que le ton de ma voix est plus grave que le tien alors arrêt lui a dit écoute ne t'inquiète pas je me mettrai sous le lit et pendant la nuit de noces quand il te demandera les signes je sortirai ma tête et le donnerai avec ma voix yaakov et c'est ce qui s'est passé sur mon midrash dans sa ragadot à torah quand elle est partie de ce monde rachal si jeune après avoir eu que deux enfants sur les douze tribus et qu'elle rêvait devant le trône divin alors que les babyloniens guidés par nebouz radan ministre des cuisines de l'empereur nabucodonosor massacrer les juifs pour les emmener en captivité en babylonie tous les tzadikim avra mitsraki akov tous se sont levés pour demander à dieu pitié pitié et dieu a dit non ils ont exagéré l'inceste l'idolâtrie le meurtre stop alors est venu rachal elle a dit je comprends pas pourquoi tu te mets en colère à chaîne et lui a dit parce que je suis un dieu jaloux comme c'est marqué dans les dix commandes non et rachal a dit à dieu et moi ne suis-je pas une humaine qui suis emprunt de sentiments de jalousie pour une femme alors que j'ai accompagné ma soeur pendant mon mariage avec mon mari toi qui sonde le rein le coeur de l'homme comment ai-je accompli cette mise en disant tout est pour le bien n'ai-je pas été à la hauteur et dieu lui a dit ta messie route n'est fait je viens de sauver les enfants d'israël c'est par ton méritatoire rachal que je ramènerai les enfants d'israël de captivité 70 ans après de la babylonie à la perse avec ezra et néhémia pour le retour des enfants d'israël sur la terre d'israël et la reconstruction du temple par la fortune de ordos à cette époque ce roi un pic avait fait du mal à israël mais qu'a voulu se racheter on voit ici que quand on étudie toute la bible comme la messeroute d'esther à malka qui savait que en venant voir le roi 30 jours alors que elle ne l'avait pas vu pendant 30 jours et que le roi avait prévenu tu ne viens pas sans autorisation sinon tu meurs elle n'a pas eu de problème de donner son âme ni comme yéhoudite qui n'a pas eu de problème de rentrer dans les draps de ce roi impie en lui faisant boire du vin et du lait pour le rendre lourd et lui couper la tête c'est grâce à la messeroute nefesh de toutes les générations que le peuple d'israël a été capable de surmonter toutes les assimilations et j'aimerais juste finir en tirant mon chapeau pas simplement obnaute israël d'être pudique dans cette génération on a l'impression d'être une grand-mère alors qu'on n'a que 20 ans d'être dans la torah on n'y voit aucun intérêt le salaire il est vraiment pour après il ya ce qu'on appelle astarat panim de dieu comme on l'a rarement vu dans l'histoire on a envie de dire mais t'es où dieu combien sont grandes ces femmes baruch hachem sont dans cette grande messeroute nefesh d'emmener leurs enfants talmud torah de payer l'école d'être pudique de tout le temps recevoir d'avoir leur travail de s'occuper de la maison des enfants de supporter des fois le mari ou le contraire le mari avec sa femme combien est grand votre mérite il n'y a pas une plus grande messeroute nefesh de nos jours que ce que vous faites pétrir le pain le vendredi avec tous les problèmes hormonaux et tout ce qui se passe dans la maison les soucis et surtout le pire le manque de gratitude quelle horreur tu fais tout ça et on ne dit même pas merci oh ça va tu peux pas faire le pain je vais l'acheter qu'est ce que je déteste todah ouais tu veux que je t'aide qu'on la cavode mais dieu lui y voit et c'est ce qui compte dieu y voit votre messeroute nefesh et vous verrez vous rappellerez de ce que je vous dis combien sera grand votre salaire j'aimerais m'adresser à tous ces hommes qui travaillent dans notre génération aujourd'hui où tout est à l'envers tout est n'importe quoi qui prélève leur maasser qui descendent qui soutiennent d'avrechim qui vont chercher leurs enfants qui travaillent du matin au soir qui pourraient fauter ou tromper qui pourtant ne le font pas ça c'est de la messeroute nefesh j'aimerais m'adresser surtout aux héros de notre génération ceux qui étudient dans les kolélim les bachouris yéchivot ceux qui sont aujourd'hui détestés de la société ce qu'on appelle en israël par exemple les parasites de la société ceux qui servent à rien qui sont là en train de se casser la tête avec des gmarot à essayer de comprendre rachit osfot qu'est ce qui a marqué ici qu'est ce que ça veut dire voilà à étudier des livres avec des petites écritures pendant des heures entières être assis pendant plus de huit heures à épais des clopinettes pour un salaire de mille shekel 1500 nous paye 3000 grâce à dieu chaque avril on peut pas payer moins comment il va faire ses courses comment on va faire 3000 shekels par mois et quand ils sortent dehors on les regarde mais c'est grâce à dieu baruch hachem et grâce à eux que le monde vit par le mérite de ceux qui étudient la torah dans cette ville où ils étudient la torah il ya du travail combien est grande cette mesiroute nefesh de ces tzadikim qui font toute leur vie dont de leur temps pour les autres qui sont là pour les autres ces médecins qui sont eux mêmes maladés épuisés qui sont là pour trouver des solutions pour soigner les autres toutes ces mesiroute nefesh même si on est payé pour cela c'est de la mesiroute nefesh de s'occuper de ses frères de s'occuper de construire de la torah partout elle peut être d'être toujours présent pour les autres alors que pour soi même on s'est presque oublié il n'y a pas plus grand que la mesiroute nefesh je m'en rappelle et je finirai avec ça rabbi moshé de risa tzal mod rabbi ou mori mon rav chaque fois qu'il allait sur un tombeau à tibériat vous savez qu'il y a beaucoup de tombeaux de tzadikim il demandait toujours qu'on arrête la voiture à peu près à 100 mètres 150 mètres 200 mètres de la tombe alors que la voiture pouvait arriver pratiquement jusqu'à la tombe comme par exemple rabbi tarfon ou d'autres abanim la voiture peut avoir accès comme chez rabbi akiba mamache à quelques mètres de la tombe rabbi moshé de risa il disait non 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 la tombe je vois qu'elle est là-bas 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 tu es fatigué tu as la canne tu vas pas marcher tout ça il disait mais tu n'as pas compris c'est d'y aller avec la mesiroute nefesh que le tzadik qui t'écoute et rabbi moshé de risa la bas shalom on m'a raconté je n'ai pas vu que quand il montait sur la tombe d'un grand tzadik il évitait par exemple de prendre la rampe pour souffrir et marcher doucement jusqu'à monter tous les escaliers pour aller sur la tombe d'abbi khaya ou banav je sais pas combien de marches pour y arriver peut-être 80 marches et on m'a même raconté qu'une fois il se mettait sur les mains et les pieds pour gravir et arriver jusqu'à la tombe du tzadik alors que la voiture pouvait exactement le déposer à côté il disait chasve shalom laisse-moi un peu de mérite la rha nous dit quand tu as deux synagogues une qui est proche et une qui est loin va celle qui est plus loin pourquoi pour avoir la mesiroute nefesh de gagner la mitzvah de faire le plus de pas possible pour y arriver gagne de la mesiroute nefesh parce que nos mitzvot sont mesiroute nefesh ce serait comme manger un steak qui n'a aucune épice la mesiroute nefesh est ce qu'il donne du goût à toutes nos mitzvot maruch adonai l'olam amen v'amen achiour haya lehinu nishmat pour ce soir shan hashem hatov ve'adagul ve'achachou ve'ezrat hashem idbarach juste un instant voilà pour ce soir c'était acheté par Thierry el-charar je l'ai bien prononcé pour l'ascarade de makhlouf ben Yisrael ve'esther el-charar roach hashem tenahenu be'gane d'anelyon et aussi merci à toi Thierry d'avoir acheté ce shiur c'est une mesiroute nefesh d'acheter un shiur aujourd'hui c'est pas évident cet argent va droit dans les caisses baruch hashem d'avrechim pour pouvoir les payer ces familles qui sont aussi dans le besoin braha bat salakha pour vous tous et que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins todaraba